Bonjour à tous, je vais vous présenter cette vidéo pour vous montrer toutes les étapes de la déclaration en ligne. Avant de la débuter, je vais d'abord vous présenter rapidement la page principale de votre espace, du moins concernant les rubriques liées à la taxe. Vous avez votre solde ici. Lorsque vous cliquez sur cet hyperlien, vous avez tout le détail de vos avis de somme à payer. Vous avez la liste des représentations en attente de déclaration ici, donc tous les spectacles sur lesquels on vous identifie se retrouvent dans cette liste. Si vous avez débuté une déclaration et que vous ne la retrouvez pas, il est fort probable qu'elle soit dans cette rubrique. C'est la liste des déclarations en attente d'envoi, toutes celles que vous n'avez pas finalisées. On va directement attaquer la première étape de la déclaration en cliquant ici. Je clique sur ajouter une représentation et j'arrive sur la liste des spectacles sur lesquels le CNM a identifié en tant qu'établissement diffuseur. Cette liste n'est pas exhaustive, on vous le précise juste ici. Il faut bien prendre soin de lire toutes les consignes qu'on vous indique. C'est une aide à la déclaration en ligne. Ça vous permet de pouvoir déclarer vos spectacles sans avoir à les créer, donc sans avoir à créer l'ensemble de la représentation, avec son lieu, son identité artistique et sa date. Si vous avez d'autres spectacles dans votre programmation à déclarer, sur lesquels on ne vous aurait pas identifié, vous êtes bien évidemment joint à les régulariser. Voilà, donc j'ai un peu de tout. J'ai un festival, donc il y a une date isolée qui apparaît ici, mais j'ai également une suite de spectacles du 1er au 3 janvier. Donc on va commencer par une sélection multiple, donc on va plutôt s'intéresser à cette période. Je vais pouvoir cocher toutes les cases de l'édition 2022 du festival, l'outil festival qui est également factice, comme d'ailleurs toutes les identités artistiques que vous allez voir. Et je clique sur déclarer une série à partir de la sélection. Je suis directement redirigé vers ma déclaration. Je vais regarder si ma sélection a bien été prise en compte. Tout va bien, donc les représentations que j'ai sélectionnées ont bien été fusionnées. Elles ne font qu'une période, donc ce qui va me permettre de pouvoir renseigner la recette globale. Donc si vous êtes organisateur de festivals, par exemple, vous aurez l'ensemble du plateau de toute l'édition sur cette ligne. Je vais directement enchaîner avec la sélection de dates isolées, avant de passer à la saisie des recettes et de la fréquentation. Je vais cliquer ici sur ajouter une représentation. Je suis directement redirigé vers l'état de spectacle à déclarer. Donc ces indicateurs me montrent que mes dates ont bien été prises en cours. Elles sont en cours de déclaration. Pour tous les gros diffuseurs, si par exemple vous êtes une salle de spectacle qui accueille et diffuse beaucoup de dates, ce filtre ne vous servira à rien. En revanche, vous pouvez filtrer votre résultat. Si vous vous identifiez par exemple sur une cinquantaine de dates, vous pouvez indiquer la période, si vous voulez l'ensemble du mois de novembre, et ainsi de suite. Je vais directement enchaîner sur la sélection de cette date. En priorité, celle-ci, puisqu'elle apparaît en retard de déclaration. Pour rappel, vous avez jusqu'au dernier jour du troisième mois qui suit la réalisation de la date. Pour la régulariser, vous retrouvez les échéances ici. Voilà, donc je la coche. Et je clique cette fois-ci sur déclarer les représentations sélectionnées. J'ai pu regrouper tous les spectacles que je souhaite déclarer. Avant de passer à la saisie des recettes et de la fréquentation, je vais d'abord diriger mon curseur ici, pour vous montrer les différentes icônes. Vous pouvez modifier le spectacle si certaines données sont erronées. Donc, en cliquant sur le crayon, vous êtes redirigé vers le détail de la représentation, qui est composé de toutes ces étapes. Voilà, donc je reviens en arrière. On va considérer que tout est correct. Vous pouvez également dupliquer la date. Si par exemple, je veux créer le 2 août 2021, j'en ai la possibilité. Donc, il me suffit juste d'indiquer cette date et de cliquer sur dupliquer. Voilà, donc je ne vais pas le faire. Et vous pouvez également la supprimer de votre déclaration. Voilà, donc je vais directement enchaîner sur la saisie des recettes et de la fréquentation. Voilà, je clique sur enregistrer. Vous avez également le calcul du prix en fonction des informations que vous saisissez. la taxe estimée, enregistrer. Je poursuis sur la période du festival. Je vais être un peu plus gourmand. Voilà, on va mettre 5000. Vous avez des indicateurs, d'ailleurs, pour contrôler la cohérence des informations. Vous tapez un contrôle de cohérence qui se fait également lors du traitement de votre déclaration. Donc, on peut être amené à vous réclamer des bords d'euros de recettes, par exemple, ou autre pièce comptable. Alors, recettes de billets obligatoires. Oui, parfois, il y a des soucis de champs en fonction du navigateur que vous utilisez. Je vous invite à bien insister. Voilà, donc j'ai pu saisir l'ensemble des informations. Je peux maintenant passer à l'envoi de la déclaration. Donc, avant de clôturer ma déclaration, j'arrive à la dernière étape. Elle concerne la demande de retraitement. Rapidement, pour vous expliquer le fonctionnement du compte entrepreneur, quand vous payez la taxe, quand vous réglez une déclaration, il y a 65% du montant que vous payez qui alimente votre compte entrepreneur. Le reste alimente les budgets des commissions. Voilà, et cette demande vous permet de pouvoir également alimenter le compte entrepreneur de la structure co-contractante de la Coréa ou de la coproduction. Donc, je vais cocher non, puisque ça ne va pas me concerner. Et je vais pouvoir enfin envoyer ma déclaration. Voilà, donc nous sommes dirigés automatiquement vers l'historique, que vous pouvez également consulter en déroulant la rubrique taxe et en cliquant sur historique déclaration. Nous arrivons enfin à l'issue de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous éclairer et vous montrer en détail toutes les étapes de la déclaration. Pour tout problème technique lié à la déclaration, pour toute demande d'information concernant notre activité, vous pouvez nous contacter à lataxe.cnm.fr lataxe.toutattaché.cnm.fr Bonne continuation.